C'est le pasteur Esther, donc c'est encore le pasteur Esther, comme je vous avais dit chaque matin. Aujourd'hui nous allons parler de l'envoûtement, que ce soit sur la nourriture, souvent c'est alimentaire. Donc je voulais vous dire que les sorciers arrivent à envoûter souvent les chrétiens par la nourriture. Ils vont incanter sur la nourriture, que ce soit dans des restaurants, que ce soit dans des maisons où t'invites. Ils incontent sur la nourriture et ils introduisent des démons pour vous affaiblir, pour affaiblir les chrétiens à prier et tout quoi. Et souvent même il y a aussi les envoûtements dans la famille. Tous les sorciers qu'on reçoit par-ci par-là, que la famille reçoit. Tu t'es dit, il vient du village, il vient de par-là. Et voilà, tu ne sais pas que cette personne que tu as reçue dans ta maison, tu ne connais pas son état d'âme. Or c'est un sorcier et il envoûte aussi par la nourriture. Et dans la sorcellerie, on peut utiliser aussi ta peau. Et toi qui dors, on utilise ta peau dans la sorcellerie. Et tu sens des sensations de douleur dans ta poitrine, des migraines, ta peau est fatiguée, des courbatures de trompes. Parce que ton corps, c'est l'enveloppe qu'on utilise dans la sorcellerie. Et parfois, tu vois que les autres, tu te réveilles, il y a certaines personnes qui te disent qu'ils t'ont vu, tu es venu les égorger, tu as fait quelque chose. Parce que ta peau, ton visage a été utilisé dans la sorcellerie. Donc, vraiment, évitez d'être des idolâtres et suivre Jésus-Christ de Nazareth parce que Jésus revient bientôt. Il revient bientôt. Donc, quand vous êtes envoûté par la nourriture, vous avez des palpitations, des crises d'angoisse, des crises de passion, des sciatiques, des sensations, des douleurs, des épuisements. Donc, vraiment, on vous envoûte, parfois on vous met de poison spirituel. Vous êtes empoisonné spirituellement. Alors, là, vous avez des douleurs physiques, des maladies, des cancers, des accidents, des dégâts matériels et la pauvreté. Donc, c'est pourquoi je vous dis de suivre Jésus-Christ, d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mon frère et ma soeur, et quand tu te couvres de sang de Jésus-Christ, tu es dans la sécurité. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ est Seigneur. Amen. 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 Amen.